Bonjour, dans le cadre des cours qu'on donne sur les fonctions réelles, je vais vous présenter aujourd'hui deux notions qui concernent les intervalles et surtout la deuxième notion importante, c'est les ensembles, ou je vais appeler ça l'ensemble de définition. Alors, ces deux notions se rapportent à un chapitre plus important que sont les fonctions réelles. Donc, dans un premier temps, je vais vous rappeler l'idée générale des fonctions réelles. On appelle fonction réelle, enfin, on va dire qu'une fonction réelle est un opérateur qui a un réel x, qu'on appelle l'antécédent, associe, donc, f, la fonction réelle, associe un réel f de x qui sera appelé l'image. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si un antécédent n'a qu'une seule image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc ça, c'était le bref rappel pour resituer rapidement les fonctions. Maintenant, on va passer au cœur du cours, c'est-à-dire, première notion, les intervalles. Donc, on va parler d'intervalles fermés et d'intervalles ouverts. Mais d'abord, pour définir les intervalles, il faut considérer deux réels, A élément de R et B élément de R, tels que A est strictement inférieur à B. A partir de là, on va dire que A, B est un intervalle fermé, qu'on va noter avec des crochets tournés vers les lettres. A, B est un intervalle fermé. Donc, A, B, intervalle fermé, correspond à tous les réels X. Donc, A, B représente tous les réels X. C'est l'ensemble des réels X, tels que A est inférieur ou égal à X, qui lui-même est inférieur ou égal à B. Ensuite, on va parler d'intervalles ouverts, qu'on va noter comme ça. Donc, l'intervalle ouvert à B, c'est l'ensemble des réels X, tels que A est strictement inférieur à X, qui lui-même est strictement inférieur à B. Donc, on peut combiner les deux notions, en faisant par exemple un intervalle qui va être fermé du côté A et ouvert du côté B. Et à ce moment-là, qui va correspondre à l'ensemble des réels X, tels que A sera inférieur ou égal à X, qui lui-même sera strictement inférieur à B. C'est ainsi qu'on définira à chaque fois les infinis. Je veux dire par là que, si on a un intervalle, enfin, si on veut représenter par exemple, tous les réels X supérieurs à A, ils appartiendront à l'intervalle A fermé et plus l'infini ouvert. Voilà. Donc maintenant, je vais ajouter deux propriétés des intervalles. Si on prend par exemple l'intervalle AB, ou celui-là, c'est la même chose, la longueur de l'intervalle, AB ouvert ou AB fermé, A pour longueur, B moins A. Et pour centre, le point de position A plus B sur 2. Voilà. Le point d'abscisse A plus B sur 2. Donc voilà pour la notion d'intervalle. Maintenant, on va passer à la notion essentielle de secours, à la notion principale de secours, à savoir l'ensemble de définition. Alors, comment peut-on définir l'ensemble de définition d'une fonction F ? Donc l'ensemble de définition, je vais vous l'écrire. On l'appelle couramment D. Une fonction F. C'est le plus grand ensemble. C'est le plus grand ensemble sur lequel la fonction F est définie. Voilà. Donc dès l'instant qu'on parle de fonction réelle, ce sera le plus grand ensemble de réels sur lesquels la fonction F est définie. Donc, sur cette base-là, on va considérer que construire une fonction F n'est rien d'autre qu'associer à chaque réel X de l'ensemble de définition D un autre réel unique qu'on va appeler F de X. Donc je reprends ce que je disais tout à l'heure. Une fonction F, ça consistera à associer à un réel X élément de l'ensemble de définition D un autre réel F de X élément de R. Voilà. Donc maintenant, je voudrais vous mettre en garde sur un point important. On va appeler ça la rubrique attention. Attention. Dans tous les exercices que vous aurez à faire, qu'on vous parle de l'ensemble de définition ou qu'on ne vous en parle pas, que la notion soit abordée ou négligée, il faut toujours, toujours, toujours déterminer l'ensemble de définition, que ce soit précisé ou pas au début de l'exercice. Maintenant, dernier point, et après, on passera aux exercices, ce qu'on va appeler les astuces. Ce sont les cas typiques qu'on peut rencontrer en exercice. On va avoir des petits calculs à faire pour les ensembles de définition dans deux cas, typiquement dans deux cas. Le premier cas, c'est quand on va avoir à faire à une fonction qui comporte un dénominateur. Pourquoi ? Parce que dès l'instant qu'on a un dénominateur, on sait que la fonction n'existe pas si le dénominateur est nul. Donc, on va chercher à déterminer les valeurs pour lesquelles le dénominateur est nul et ces mêmes valeurs, on va les exclure de l'ensemble de définition. Autre cas, c'est ce que je vais appeler fonction particulière. Donc, j'entends par là les fonctions qui ont des propriétés particulières. Qu'est-ce qu'on peut citer ? On peut citer par exemple la fonction racine carrée. Alors, pourquoi on va s'intéresser à ça au sujet de l'ensemble de définition ? Eh bien, tout simplement parce que l'expression qui est contenue sous la racine carrée doit toujours être positive ou nulle. Donc, pour déterminer l'ensemble de définition, si on a une fonction racine carrée, on va considérer l'expression et on va chercher à déterminer les valeurs réelles, les valeurs de x pour lesquelles l'expression sous la racine carrée est strictement négative. Et à partir de là, on va prendre ces valeurs qu'on va exclure de l'ensemble de définition. Voilà. Donc, ça c'était la théorie. Maintenant, on va passer aux exercices, aux applications. Donc, on va commencer par faire deux petits exercices qu'on peut appeler théoriques parce que ça manipulera des grandeurs sous forme de lettres. Et puis ensuite, on fera deux exercices pratiques avec des grandeurs sous forme de chiffres. Donc, premier exercice. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f qui a x associé à x plus b sur c x plus d. Donc, on voit que c'est une fonction qui est constituée d'un numérateur et d'un dénominateur. Alors, au numérateur, on a la fonction x plus b qui est défini pour tout x réel, pour tout x élément de R. En revanche, on va s'intéresser au cas du dénominateur. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il ne faut jamais que le dénominateur s'annule. Donc, la valeur réelle pour laquelle ou les valeurs réelles pour lesquelles le dénominateur va s'annuler, ces valeurs-là devront être exclues de l'ensemble de définition. Donc, concernant le dénominateur, on va chercher à résoudre l'équation qui consiste à dire que le dénominateur est nul. C'est-à-dire ici, cx plus d égale 0. Ça veut dire que cx égale moins d, donc x égale moins d sur c. Donc, cette valeur-là est la valeur qui annule le dénominateur, donc la valeur pour laquelle la fonction n'est pas définie. Donc, la valeur qu'il faut exclure de l'ensemble de définition. Par conséquent, on peut conclure que l'ensemble de définition d, la fonction f, on peut l'appeler df par exemple, c'est l'ensemble des nombres réels ensemble duquel on retire, on exclut la valeur moins d sur c. voilà. On va passer au deuxième exercice. Donc, le deuxième exercice consiste encore à déterminer l'ensemble de définition de la fonction f qui a x associ racine de a x plus b. Donc là, on est typiquement dans le cadre de ce qu'on appelait tout à l'heure la deuxième astuce, à savoir qu'on a une fonction qui a des propriétés particulières, c'est-à-dire la fonction racine carré. Et donc, il faut absolument que l'expression contenue sous la racine carré, c'est-à-dire a x plus b, soit positive ou nul. Donc, à partir de là, on a deux façons de faire. Soit, on cherche les valeurs pour lesquelles a x plus b doit être positive ou nul. L'expression x plus b doit être positive ou nul. Ou alors, on cherche les valeurs réelles de x pour lesquelles, à l'inverse, a x plus b est strictement négatif. Et à partir de là, il faudra exclure ces valeurs de l'ensemble de définition. On peut s'amuser à faire ça. Donc, on va s'amuser à résoudre a x plus b strictement négatif. Ça, on est bien d'accord. Ce sont les valeurs pour lesquelles l'expression est négative sous la racine carrée. Donc, les valeurs qu'il faut exclure de l'ensemble de définition. Donc, ax plus b strictement inférieur à 0. Ça veut dire ax strictement inférieur à moins b. Donc, strictement inférieur à moins b sur a. Voilà. Voilà les valeurs qu'il faut exclure de l'ensemble de définition. Ça signifie par conséquent que l'ensemble de définition de la fonction f, eh bien, ce sera toutes les valeurs réelles qui sont supérieures ou égales à moins b sur a. Donc, on va noter ça comme ça. Voilà. Troisième exercice. Maintenant, on va passer à l'exercice pratique. On va arrêter de manipuler des grandeurs a et b. Donc, exercice 3. L'exercice 3 va toujours consister à déterminer un ensemble de définition, mais cette fois, pour la fonction f qui a x associe 2x plus 3 sur x carré plus 3x moins 4. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? On a une fonction avec un numérateur et un dénominateur. Donc, on peut traiter tout de suite le cas du numérateur. Le numérateur, on voit que c'est une fonction qui a x associe 2x plus 3. Ça, c'est une fonction définie pour toute x réelle. En revanche, on va s'intéresser au cas du dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que les valeurs qui annulent le dénominateur sont des valeurs qu'il faut exclure de l'ensemble de définition de f puisque pour ces valeurs-là, f n'est pas défini, f n'existe pas. Donc, il faut résoudre l'équation dénominateur égale 0, c'est-à-dire x carré plus 3x moins 4 égale 0. Parce qu'on sait que pour ces valeurs-là, le dénominateur étant nul, la fonction n'existe pas. Donc, ça, c'est une équation du second degré dont la résolution est très simple. mais je ne vais pas m'étendre dans ce cours-là sur la résolution des équations du second degré. Je vous invite au contraire à vous reporter sur le cours l'équation du second degré qui vous permettra de voir que les solutions de cette équation sont x égale moins 4 et x égale 1. Donc, les valeurs réelles moins 4 et 1 sont les valeurs pour lesquelles je vais écrire là sont les valeurs pour lesquelles le dénominateur est nul. Il faut donc exclure ces deux valeurs réelles de l'ensemble de définition. Par conséquent, l'ensemble de définition des f ce sera l'ensemble des valeurs réelles desquelles on retire moins 4 et 1. maintenant, dernier exercice on va toujours chercher l'ensemble de définition de la fonction f qui cette fois A x associe x moins 2 sur 3 moins x Alors, que remarque-t-on pour cette expression de fonction ? On doit remarquer deux choses. Premièrement, on a une racine carrée donc une fonction propriété particulière puisque l'expression sous la racine carrée doit être positive ou nulle. Deuxièmement, on a une fonction avec un numérateur oui, mais surtout avec un dénominateur donc il va falloir vérifier que la valeur qui annule enfin il va falloir déterminer la valeur qui annule le dénominateur pour justement l'exclure de l'ensemble de définition. On peut commencer par ça. Tout d'abord, on voit que la fonction numérateur x moins 2 est une fonction définie pour tout x élément de R. Il n'y a pas de problème avec le numérateur. Avec le dénominateur, on va chercher à résoudre l'équation dénominateur égale 0 c'est-à-dire 3 moins x égale 0 donc ça c'est immédiat x égale 3 donc cette valeur réelle devra être exclue de l'ensemble de définition. Maintenant, il faut résoudre le fait que l'expression sous la racine carrée doit être positive ou nulle. Donc on veut je vais l'écrire ici que x moins 2 sur 3 moins x soit positif ou nul. Donc il faut chercher l'intervalle sur lequel on aura cette propriété-là. Alors pour résoudre ça, c'est très simple, on va faire ce qu'on appelle un tableau de signes. Donc on va mettre ici les valeurs de x qui sont particulières, c'est-à-dire les valeurs qui annulent le numérateur et le dénominateur. Donc on va avoir 2 et 3. Donc x on va avoir moins l'infini de 3 plus l'infini. Ensuite, on va mettre les expressions x moins 2 3 moins x et enfin x moins 2 sur 3 moins x. On va mettre tout ça dans un tableau. Voilà. Donc, le numérateur s'annule pour x égal 2. Le dénominateur 3 moins x s'annule pour x égal 3. Comme le dénominateur s'annule ici pour x égal 3, eh bien ça veut dire que la fonction n'est pas définie. Donc je mets une double barre. En revanche, la fonction sera nulle ici. Enfin, l'expression. Voilà. Donc pour x inférieur à 2, quel sera le signe de cette expression ? Eh bien, ce sera négatif et positif au-delà. Maintenant, cette expression s'annule pour x égal 3. Donc, quel va être le signe de cette expression pour x supérieur à 3 ? Eh bien, comme il y a un signe négatif, dès l'instant que x sera supérieur à 3, l'expression sera négative. Donc ici, positive. Donc maintenant, on applique la règle des signes. Moins par plus, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Et ici, ça fait moins. Donc on voit, enfin, on a le signe de l'expression en fonction des différentes valeurs réelles. Nous, ce qu'on cherche, je le rappelle, c'est déterminer les valeurs réelles pour lesquelles l'expression est positive ou nulle. Donc on voit que ça va être entre 2 et 3, sachant qu'on veut que ce soit positive ou nul. Donc le 2 sera compris et le 3 sera exclu, puisque pour cette valeur-là, la fonction n'est pas définie. Donc conclusion, l'ensemble de définition de la fonction f, ça va être 2 et 3, ouvert, exclu. Voilà. Voilà, c'est fini pour ce cours sur les intervalles et sur l'ensemble de définition. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les fonctions réelles ou sur d'autres thèmes mathématiques de ce programme de première. Voilà, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada